Bonjour, je fais cette intervention suite à une vidéo de M. Majid Aokasha sur les erreurs mathématiques du Coran. Donc il a pris deux exemples, celui de l'héritage, chapitre 4, chapitre des femmes, verset 11-12, et celui de la comparaison entre les distances, entre les largeurs des cieux et de la terre. Donc il pense que dans la formulation des versets, il y a erreur, et je vais donc apporter les réponses par rapport à ces remarques. D'abord je commence par celle de l'héritage. Donc il stipule la remarque suivante en disant que dans le verset, il y a impossibilité de faire un partage, si ce n'est au-delà de 100%. Donc il pense qu'il y a erreur dans la formulation, ça veut dire que les parts des héritiers, lorsqu'on va distribuer, on ne pourra pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on va dépasser les 100% si on suit scrupuleusement ce qui est écrit dans le Coran. Je réponds par rapport à une remarque qui est toute simple, qui est une énormité. D'abord que tous les musulmans à travers 14 siècles, sur des territoires très importants depuis le Maroc jusqu'en Indonésie, ils ont toujours opéré au partage de leur héritage en suivant les versets de ces chapitres. « Jamais aucun juge ou aucun imam, aucun héritier n'a soulevé la moindre objection par rapport aux versets en question. » Jusqu'à ce que M. Alokacha vient et il pense qu'il y a erreur. Donc déjà cette énormité, cette remarque, normalement, suffit pour répondre à M. Alokacha. Mais il y a plus. Donc lui, ce qu'il fait, il prend par exemple le verset 11 qui stipule les parts des enfants, ainsi que les parents et l'épouse. Il dit s'il y a deux filles ou trois filles et plus, il y a les deux tiers pour les filles. Une seule fille, c'est la moitié, pour chacun des parents le sixième, pour l'épouse le huitième, etc. Je vous passe donc tous les détails, ça vous pouvez les consulter sur les versets en question qui sont sur l'écran. Mais M. Alokacha, qu'est-ce qu'il fait ? Il distribue donc pour les enfants l'entièreté des parts, 100%, et puis après il dit « il n'y en a plus pour donner aux autres ». C'est comme, je vous donne un exemple, dans le droit français, lorsque un défunt laisse un héritage, l'épouse prend le quart et les enfants vont prendre les trois quarts. S'il y a quatre enfants, M. Alokacha, il dit « puisqu'ils sont quatre enfants, on va donner le quart pour chacun, et puis il ne restera plus rien pour madame, donc l'épouse héritière, puisque les 100% sont déjà plafonnés ». Donc vous voyez comment il opère, et je vous laisse donc juger par rapport à cette manipulation, parce que le verset stipule bien qu'il y a un sixième pour la mère, un sixième pour le papa aussi, un huitième pour l'épouse, donc on donne ses parts, et puis ce qui reste, on va le distribuer entre les enfants, selon toujours la formulation du verset. Mais lui, il fait le contraire pour nous induire en erreur, et je vous laisse donc juger pour cette manipulation, et je développe dans une autre vidéo sa deuxième remarque. Je vous remercie. Merci.